Bonjour à tous, bienvenue sur La Marque aux Immobiliers, je suis vraiment ravi de vous revoir sur ma chaîne, cette chaîne YouTube qui, comme vous le savez, est dédiée à la connaissance de l'immobilier. Donc là, nous continuons la série sur les sociétés civiles immobilières, et là, nous allons parler aujourd'hui de démembrements croisés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un démembrement croisé ? Prenons comme exemple le décès d'un des deux concubins, sans aucun lien juridique entre eux. Ces concubins possèdent leur résidence principale. En indivision, c'est la famille du concubin décédé qui se trouve héritier et indivisère du concubin survivant. Si mis en tente, les héritiers peuvent décider de récupérer le bien ou forcer à revendre, si le survivant ne peut racheter les parts des héritiers. Alors, je vous rappelle le code civil, nul est contraint de rester dans la division. Si un testament a été rédigé, mais qu'aucun lien de parenté n'existe entre les concubins, le survivant devra payer 60% de droits de succession. Alors, le couple crée une SCI qui achète sa résidence principale, on va dire qu'il possède 50% des parts chacun. Ils effectuent chez le notaire une donation en démembrement à l'autre concubin. Ils conservent chacun leur part de nues propriétés, mais donnent chacun à l'autre concubin leur usufruit. Les deux associés ne sont donc plus propriétaires en pleine propriété, mais possèdent chacun leur nues propriétés et l'usufruit de l'autre. En cas de décès de l'un des concubins, les héritiers deviennent propriétaires des parts de ce concubin. L'autre concubin retrouve la pleine propriété de ses parts, puisque le usufruitier s'éteint et il conserve les parts du usufruit données par le concubin décédé. Les avantages Pas de droits de succession Garantie pour le survivant de pouvoir rester dans le bien, puisque les héritiers ne possèdent qu'une fraction de la nues propriétés Prévoir dans les statuts que les décisions se prennent à la majorité des parts en pleine propriété La jurisprudence n'accorde toutefois pas la qualité d'associé à un usufruitier Les inconvénients du démembrement croisé sont les suivants Le coût de création d'une structure est entre 500 et 2500 euros C'est une gestion plus chronophage, plus lourde et plus rigoureuse On a une imposition à la sortie du bien On va devoir payer la CRL Si vous êtes en société LIS Ou pendant l'exploitation, vous allez payer l'impôt sur le revenu Vous aurez un effet cash trap si la société présente un gros déficit Et le montant des indemnités de remboursement anticipées sont non plafonnées comme LIS comme pour le régime des particuliers Ceci est à prendre en compte et à négocier lors de l'emprunt de la SCI Si la vidéo t'a plu, abonne-toi Retrouve-moi sur Instagram à lamarcoimmobilier Et like la vidéo A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada